Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la GeoZone. On se retrouve pour une vidéo assez courte mais très importante puisqu'on va parler des enclaves et des esclaves de la France. Mais c'est quoi une enclave et c'est quoi une esclave ? Une enclave, c'est une région A totalement entourée par une région B tandis qu'une esclave, c'est une partie de la région A qui n'a aucune frontière directe avec le reste de la région A. Mais en fait, c'est assez spécial vu qu'ici, la zone C, c'est une esclave pour la zone A comme on l'a dit précédemment puisqu'il n'y a pas de frontière avec la zone A mais aussi une enclave pour la zone B vu qu'elle est entièrement entourée par la zone B. Bon, c'est assez compliqué, on se l'accorde, cependant vous allez comprendre très vite. Mais alors, est-ce que la France a des esclaves à l'étranger ? La réponse est non. La seule petite bizarrerie frontalière de la France avec un autre pays, c'est le village espagnol de Livia qui est enclavé en France dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette commune de 1500 âmes est espagnole depuis la signature du traité de Livia en 1660 et celui de Bayonne en 1866 qui entérinera la superficie de l'enclave qui est aujourd'hui la seule enclave d'un pays étranger en France. Bon, alors vous allez me dire, fin de la vidéo s'il n'y a rien d'autre. Eh bien non, ça fait que commencer puisqu'on va parler de choses croustillantes, les enclaves inter-pays. C'est un peu surfait, on va parler des enclaves inter-régionales françaises. Oui, il y a des enclaves de certaines régions dans d'autres régions. Pourquoi pas après tout, hein ? Les premières, ce sont les enclaves bigourdanes. Oui, parce qu'en fait, ce sont deux enclaves de la région Occitanie en Nouvelle-Aquitaine entre Pau et Tarbes dans le sud-ouest de la France. L'enclave du nord se compose des villages d'Esconnais, de Séron et de Villenave près Béarnes, tandis que celles du sud, des villages de Gardère et de Luquais, sont un total de 1355 habitants sur 42 km². Alors, pour la petite histoire, les deux enclaves bigourdanes datent de 1085. C'étaient alors des esclaves du comté de Bigorre en vie comté de Béarnes et lors de la création des régions, c'est resté ainsi et les deux enclaves appartiennent toujours au Bigorre historique dans le Béarnes historique. La deuxième enclave inter-régionale, c'est l'enclave des Papes, qui est une enclave de la région Provençal-Côte d'Azur en Auvergne-Rhône-Alpes, entre Avignon et Montélimar. Cette enclave, comparée aux deux d'avant, est beaucoup plus peuplée avec les villages de Grillon, Richerange, Visan et Valréas, ce qui fait plus de 14 000 habitants sur 125 km². Et elle porte bien son nom, vu que c'était une ancienne possession papale au XIVe siècle. Voici les deux plus grosses enclaves à l'intérieur même de la France. Et ce qui est plus drôle encore, c'est que pour les deux enclaves dont on a parlé, les différentes régions ne font pas partie des mêmes zones de vacances scolaires. Dans le premier cas, la Nouvelle-Aquitaine est en zone A, l'Occitanie en zone C. Et dans le second, l'Auvergne-Rhône-Alpes est en zone A, et la région Provençal-Côte d'Azur en zone B. Bon, déjà, avoir des enclaves d'une région dans une autre, c'est assez particulier. Mais alors, que pensez-vous des enclaves inter-départementales ? Alors oui, en France, il existe des bouts de départements qui sont enclavés dans d'autres départements, comme les villages de Boursy, Douani et Meuvre, qui forment une enclave du Nord dans le Pas-de-Calais, pas loin de Cambrai. Le village de Ménesser, qui est une esclave de la Côte d'Or entre la Nièvre au nord et la Saône-et-Loire au sud, à l'ouest Dijon. Ou encore la commune d'Ot, qui est une enclave de Meurthe et Moselle dans la Meuse, proche de la Belgique. Après, il y en a d'autres, mais ce ne sont pas des villages entiers, mais des parcelles de villages, comme ici, le village de Chensec dans le Jura, qui possède deux parties de son territoire enclavés en Saône-et-Loire. On a fait les pays, les régions, les départements, impossible de faire plus petit, non ? Eh bien si, il y a aussi des situations particulières entre les communes. Tout d'abord, en France, il existe une dizaine de villages qui sont enclavés dans d'autres villages, comme le village d'Ezdin dans celui de Marconne dans le Pas-de-Calais, le village d'Ussren-les-Châteaux dans celui d'Egisheim dans le Haut-Rhin, ou encore le village de Montcal dans celui de Kalenzana en Haute-Corse. Après, concernant les autres bizarreries des villages français, on en trouve beaucoup qui possèdent une esclave, et quand je dis beaucoup, ça veut dire 87 villages en tout, et ceci dans presque tous les départements. Après, il existe 8 villages qui possèdent 2 esclaves, dont Chensec, dont on a parlé précédemment, mais surtout, il existe le village de Plaintel dans les Côtes d'Armor, qui possède 3 esclaves. C'est vraiment dingue comment on arrive à tout compliquer en France. Et là, vous allez me dire que c'est fini ? Eh bien oui. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous vivez dans une enclave, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et aimer la vidéo si ce concept vous plaît. A la prochaine dans la GeoZone. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada